Bonjour tout le monde, ici c'est Ming. Bienvenue à mes cours de chinois mandarin. En cours précédent, nous avons vu les quatre tons. Et cette fois-ci, nous allons apprendre les pinyin. Alors, qu'est-ce que c'est les pinyin ? Pinyin, c'est des transcriptions phonétiques du chinois écrit. Il contient des consonnes, des voyelles et ces fameux tons. Donc, pour faire plus simple, le pinyin, c'est la prononciation. Voilà. Alors, personnellement, la prononciation chinoise est bien plus dure que la écriture chinoise. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'entendez pas votre propre prononciation quand vous parlez, mais vous pouvez voir votre écriture en écrit. De plus, il existe de nombreuses combinaisons avec leurs quatre tons. Il y a de grandes chances que vous trouverez ça difficile à assimiler. La prononciation chinoise est complètement différente que la prononciation française. Il ne faut pas s'appuyer sur des ressemblances de la prononciation. C'est donc pourquoi je vous donnerai aucun exemple de ressemblance avec la langue française ou autre. Donc, la vidéo de aujourd'hui n'est pas un cours, mais un aperçu pour tous les prochains cours. Les syllabes chinoises sont vraiment trop nombreuses pour les voir en une seule fois. Je vais donc faire plusieurs petites vidéos. Chacune de ces vidéos seront composées à deux parties. Une première, je vous expliquerai comment ça se prononce ainsi que des points difficiles. Une deuxième partie, je vous ferai répéter avec moi. Lorsque vous aurez vu toutes les vidéos sur Pinyin, normalement, vous devriez maîtriser le Pinyin avec le ton. Voilà le projet global pour le prochain cours. Je ne veux pas faire simplement des vidéos et vous les balancer pour vous étudier seul. Mon but est de vous aider au mieux. Donc, j'aimerais que vous me laissez vos avis sur ces cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Préparez-vous pour les prochains cours. Révisez bien encore vos dons et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao !